bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne marque de 60 pour aujourd'hui une nouvelle vidéo stella blade consacré à la pêche on va parler astuces on va parler des coins de pêche la liste des poissons va parler des quêtes et requêtes on va également parler des différents types d'appâts etc donc je vais vous donner quelques astuces et on va commencer tout de suite par une première grosse astuce qui concerne la partie gameplay et qui peut vous faciliter un petit peu la vie donc au bout d'un moment et certains poissons ça va être un petit peu compliqué de rester avec r2 dans la zone bleue puis avec les vibrations la dureté si vous faites beaucoup pêche à la suite ça va être assez contraignant au bout d'un moment donc ce que je vous conseille de faire si vous désirez c'est d'aller donc dans les paramètres commandes et au niveau donc des gâchettes adaptatifs de les désactiver là ça ne va pas du tout au niveau de votre sauvegarde ce n'est pas comme quand vous changez votre coiffure ça va vous faciliter la vie ça va vous permettre de rester un petit peu plus facilement dans les zones bleues on va maintenant passer à tout ce qui est coin de pêche et les coins principaux et un petit peu ce qu'on peut y attraper donc le premier gros point de pêche c'est bien évidemment dans le grand désert à côté de clive là récupérer votre canne à pêche donc là vous allez pouvoir pêcher pas mal pas mal de poissons du petit du moyen des grands gens n'est pas beaucoup par contre les titanesques je les ai tous eu là de mémoire et les trois titanesques à cet endroit là et les géants également dans cette zone là une zone de pêche très très intéressante la seconde zone on va voir c'est celle de dion donc qui se trouve près de la sortie de la ville de l'enfer vous venez donc il ya une petite mare d'eau donc là vous allez pouvoir principalement avoir quelques petits poissons vous allez pouvoir choper là également des boîtes entre autres des pneus également voilà les choses qui se revendent puisque tout ce que vous pêchez vous allez pouvoir le revente à un des marchands qui se trouve dans dans la ville d'oxyons donc c'est une zone où vous allez pouvoir attraper un petit peu principalement de petits poissons dans cette zone là mais ça reste une zone assez assez intéressante également enfin comme zone de pêche c'est là que j'ai entre autres attrapé mon premier poisson volant il n'est pas que là que je l'ai attrapé mais c'est là que j'ai attrapé le premier donc pour ceux qui ont un peu de mal à attraper ce poisson là c'est une zone évidemment il va avoir la zone suivante où on va partir c'est en sortant deux ions on va aller donc dans les étendues et là on va aller en fait près de la près de la grotte enfin dans la grotte qui se trouve près de l'antenne là j'ai attrapé du petit du moyen et du grand poisson principalement j'ai on sait là que j'ai attrapé au niveau des grands entre autres le dol qui était le seul que j'avais attrapé sur l'autre point de pêche où il y a moyen d'avoir un poisson alors petite astuce au passage n'hésitez pas de temps en temps utiliser le sonar ça vous permet en fait de voir si les poissons s'approchent ça peut être intéressant d'essayer n'hésitez pas non tu attends tout en temps les délais pour attraper un poisson peuvent être assez long 30 40 50 secondes donc c'est n'hésitez pas à attendre et n'hésitez pas également à tourner en fait sur vous même puisque ça va vous permettre d'attraper parfois des poissons complètement différents en tournant juste légèrement sur la gauche sur la droite voilà c'est une petite petite astuce au passage je vous en donnerai d'autres sur d'autres points de pêche donc c'est là que j'ai attrapé au niveau des grands poissons le dol c'est le seul endroit où je suis en attrapé donc en fait sur l'île principale quand vous êtes face à la zone de sortie vous partez légèrement sur la droite et là il ya en fait un deux bidons et de fleurs viser la zone de fleurs et c'est là que je l'ai attrapé j'avais franchement enfin ça faisait je pense plus d'une heure que je tournais sur les deux points où j'ai attrapé des grands poissons et c'est là que je l'ai enfin attrapé il était temps parce que c'était le dernier qui me manquait des 25 poissons donc voilà pour cette zone de pêche donc dans la grande étendue il ya une deuxième zone qui se trouve dans le bas qui est en fait dans l'usine là j'ai donc pêché la quasi totalité des grands poissons des petits et des moyens également une zone il ya pas mal de spots le simple fait de déplacer par exemple de la zone il ya les chaises jusqu'à la petite zone juste à côté avec les paniers ça vous allez pêcher des poissons complètement différents donc là aussi en plus de tour même en tournant et en jetant votre canne au même endroit plus ou moins que 3 juste à côté vous allez pêcher des poissons différents des objets quand pas de chance à des pneus nucléaire du poisson en boîte et des choses comme ça donc voilà pour cette zone on va passer maintenant à une zone complètement différente il s'agit d'aide de sept donc là il ya deux zones il ya la zone inondée va qui est inondée au début du jeu j'ai été pêcher après la voie qui m'a séché donc là j'ai eu du petit petit poisson puisque j'ai eu là du combattant entre autres j'ai eu également le crabe enfin le homard qui est je pense de mémoire un moyen donc c'est une zone qui peut être intéressante aussi donc quand vous descendez pour la zone passer descendez de la porte et quand vous êtes en bas vous partez vers la gauche en mettant du bâtiment si pas partait en fait à l'opposé de la boîte il ya une tenue à récupérer la deuxième zone c'est auprès du camp de l'horloge donc tu et les monstres qui a dans la zone et puis vous avez un petit bac d'eau où il ya moyen de pêcher là j'ai pêché d'un loupoilier donc qui est un grand poisson j'y ai pêché du flétan j'y ai pêché d'autres grands poissons dans ce petit dans ce petit bac d'eau là on pourrait s'attendre à n'avoir que du petit poisson j'y ai chopé en fait du moyen et du grand j'y ai chopé poisson volant également donc une zone assez intéressante aussi si jamais vous passez par là pendant vos quêtes secondaires et dépêcher un petit peu la zone suivante c'est celle de la matrice 11 dans la zone et dans les deux pièces à la petite il ya moins de pêcher un petit peu mais c'est vraiment le petit poisson mais dans la grande zone là aussi il ya moins de pêcher un petit peu j'ai eu principalement là du combattant comme poisson j'ai eu aussi des colliers des périodes mais voilà c'est une zone secondaire mais qui est pas mal on va maintenant passer à la partie tout ce qui est requête et à pas etc donc en fait il ya au niveau du tableau de requêtes au bout d'un moment vous allez avoir des requêtes qui vont vous être proposé vous allez également au fur et à mesure de poissons que vous pêchez du nombre que vous pêchez pouvoir acheter des appâts différents et vous allez pouvoir acheter des connaissances de pêche qui vont vous faciliter en fait la pêche des différents types de poissons alors les appâts c'est pas parce que ça vous dit que tel poisson préférez les crevettes que vous n'en aurez pas avec d'autres appâts mais pour les grands poissons et les tanesques et les géants là il faudra vraiment jouer avec les bons éléments donc voilà pour tout ce qui est appâts et donc au niveau des quêtes donc le jeu vous demande de gagner un poisson pour débloquer 20 pêcher 20 poissons pour débloquer donc le trophée mais ça ne va pas débloquer que le trophée si vous avez fait donc la série de quêtes liées à la pêche ça va vous débloquer une quête spéciale qui va en fait vous donner un appât bien particulier et qui va vous permettre de pêcher les poissons géants et on va voir cette quête qui est à prendre au tableau de requête à la ville de guion juste à côté de roxane donc cette requête c'est n'a pas fantastique et c'est donc une quête qui va vous donner différentes infos elle ne sera pas marqué le lieu où vous devez aller au niveau de la carte enfin on le devine assez facilement quand même donc pas de panique à ce niveau là elle n'est pas du plus ultra ultra compliqué donc la quête vous demande d'avoir pêché 20 poissons donc en gros d'avoir débloquer le trophée une fois que c'est c'est fait si vous voulez atteindre en fait les 25 poissons il n'aura pas le choix de faire cette quête et toutes lesquelles précédentes donc quand vous avez pêcher votre vingtième poissons ça vous demande d'aller les personnages clyde où on récupère la canne à pêche donc moi le c'est en pêchant terribles titanesques que j'ai pêché mon vingtième poisson et donc vous allez parler à ce personnage qui va vous donner quelques infos donc sur un appât il va vous expliquer l'importance des appâts et il va parler donc de l'appât fantastique il va vous expliquer qu'en fait il y en a un mais qu'il ne peut pas vous vendre etc etc et donc il va vous dire que par contre si vous trouvez ce fameux appât vous pourrez enfin il vous donnera des infos sur où pêcher pêcher avec cet appât les poissons donc ça va surtout vous permettre de pêcher donc les deux derniers poissons qui sont à pêcher dans le jeu pour débloquer les 25 poissons lorsque c'est fait vous pourrez passer à l'étape suivante donc pour ça il faudra retourner action et aller trouver roxane pour acheter en fait des informations sur l'appât fantastique et et dans ces informations ça va surtout vous donner un mot de passe qui va être nécessaire pour ouvrir le coffre et pour ouvrir ce coffre en direction à la zone et donc il va falloir plonger et il va falloir descendre tout au fond de cette zone pour aller vers ce coffre donc pour descendre dans la zone la zone il y avait pu en fait ça va vous empêcher de descendre donc ici n'hésitez pas à utiliser le sonar parce que tout en temps c'est un petit peu compliqué de se repérer en descendant pour trouver le chemin et donc vous avez en descendant une zone il y a une flèche vous suivez cette flèche vous allez rentrer dans une petite grotte si jamais vous n'y êtes pas encore allé si jamais vous n'y êtes pas encore allé il y a d'autres il y a d'autres objets à récupérer dans cette zone vous descendez vraiment vraiment tout dans le fond là aussi vous utilisez le sonar pour repérer le coffre et vous allez voir il y a une petite grotte dans laquelle se trouve un coffre et une fois que vous avez mis c'est le principe vous ouvrez vous utilisez l'astuce pour voir les côtes et vous ouvrez le coffre et une fois que c'est fait vous allez pouvoir la retourner dans le grand désert pour pêcher avec cet appât fantastique vous allez pouvoir pêcher les poissons géant donc il y a deux poissons à avoir moi j'ai eu donc la première fois j'en ai eu une bonne bonne quantité c'est le poisson je ne sais plus son nom ça va me revenir le poisson requin baleine voilà donc lui j'en ai pêché une bonne quantité donc lui je l'ai eu directement de ma première pêche avec cet appât fantastique avec cet appât d'ailleurs je n'ai pêché que les poissons géant donc j'ai eu une dizaine de requin baleine avant d'avoir une deuxième qui est le duc Léon Stos mais que je n'ai pas eu tout à fait à la même zone donc j'ai fait tout le tour de la zone de pêche pour finalement être sur la droite par rapport à la zone donc où se trouve notre ami je me suis mis légèrement les pieds dans l'eau et là je l'ai enfin attrapé ce fameux dernier poisson et ça m'a donc donné les 25 la possibilité d'avoir donc les 25 poissons pour enfin pouvoir débloquer la tenue puisque donc il y a lorsque vous avez pêché 25 poissons différents vous allez pouvoir gagner une tenue auprès de notre ami une tenue qui est quand même assez sympa assez sexy elle aussi voilà c'est une sorte de maillot de bain qui sur le côté et sur l'arrière est en couleur chair ne cache pas grand chose je pense que ça fait partie des qui ont été légèrement revues donc il y a 25 poissons à attraper donc les zones j'ai attrapé tout ce qui est petit vous l'entrapez partout les moyens vous l'entrapez quasiment dans toutes les zones également les grands poissons je les ai principalement donc attrapé dans la grande étendue dans l'usine et dans la grotte et les titanesques et les géants je les ai tous attrapé dans le grand désert ben voilà cette vidéo touche tout doucement à sa fin je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère qu'elle vous aidera au revoir merci et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt